Madame le Garde des Sceaux, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président du Conseil Constitutionnel, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil Constitutionnel, Monsieur le Premier Président de la Cour des Comptes, Monsieur le Secrétaire Général, Madame, aucun parmi nous n'imaginait le 12 mars dernier que nous serions appelés à nous retrouver quelques mois plus tard pour une cérémonie analogue. Cette circonstance, nous la devons au décès de Jean-Louis Pesan, survenu cet été. Je sais, Monsieur le Président de Bré, que sa perte a été très vivement ressentie au Conseil, tant il est vrai qu'avec son caractère discret, mais certainement pas effacé, avec son jugement très sûr, avec sa culture, culture juridique immense, c'était un homme qui avait une profonde connaissance du fonctionnement de nos institutions et qui a donc beaucoup apporté au Conseil Constitutionnel. Mais ce n'est nullement faire injure à la gravité des circonstances que de vous dire que je suis sincèrement heureux de vous accueillir à nouveau au Palais de l'Élysée. Je me réjouis d'abord de pouvoir saluer la personnalité que le Président de l'Assemblée nationale a eu la clairvoyance de désigner pour succéder à Jean-Louis Pesan. Vous êtes, cher Claire Basie-Malory, unanimement et justement respecté pour votre parcours, pour votre rigueur. La République s'honore, confiée des missions parmi les plus exigeantes et les plus nobles. Noble et exigeante, la fonction de membre du Conseil Constitutionnel l'est plus que jamais, à l'heure où ce dernier étreigne le pouvoir nouveau qui lui a été donné par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, d'apprécier la constitutionnalité des lois déjà promulguées à la demande des justiciables et non plus seulement celle des textes en attente de promulgation à l'initiative des acteurs du jeu politique. C'est une mutation dont j'ai eu l'occasion de dire l'importance qu'elle revêt à mes yeux, mais croyez qu'il m'est agréable de constater avec vous ce matin, à l'épreuve des faits, que quelques mois après son entrée en vigueur, la question prioritaire de constitutionnalité a démontré avec éclat son utilité. Nous avons fait un progrès majeur dans notre démocratie, la garantie des droits, la protection des libertés, il y a ceux qui en parlent, il y a ceux qui les renforcent concrètement. Il est bon parfois d'opposer la réalité des actes aux polémiques faciles et je me réjouis beaucoup que ceux qui n'ont pas voté la réforme de la constitution ne soient pas les derniers à vanter l'existence de la question de constitutionnalité. Ainsi va la vie. Les personnalités sont souvent mises parfois en contradiction entre leurs actes, leurs paroles et leurs décisions. Les partis et leurs avocats se sont pleinement appropriés la réforme et vous avez déjà rendu dans le cadre de cette procédure nouvelle un certain nombre de décisions emblématiques comme celle concernant la cristallisation des pensions militaires versées aux anciens combattants des territoires autrefois placés sous souveraineté française ou celle sur la carte à vue qui donnera lieu très prochainement, madame le garde des Sceaux, à un projet de loi du gouvernement. Décision emblématique, mais si vous m'autorisez ce commentaire, non dépourvue de réalisme et soucieuse, je pense que Bernard Acoyer partagera ce constat, de préserver le rôle du Parlement. Faire en sorte que l'état de droit soit une réalité, veiller à la cohérence de l'ordonnancement juridique, mais ne pas se substituer aux représentants du peuple, c'est exactement la difficulté de la tâche qui est la vôtre. Elle requiert de l'expérience, du discernement, de la sagesse et au fond, cela s'appelle sans doute le sens de l'état, vous en avez fait preuve, soyez-en félicités. Le sens de l'état, vous l'avez, madame Basie-Mannory, profondément ancré en vous, aussi est-ce avec confiance que je vais maintenant vous inviter, comme le prévoit la loi, à prêter serment pour prendre envers vous-même et envers la République, l'engagement de demeurer aussi longtemps que durera votre mandat, digne de la responsabilité éminente qui vous a été confiée et respectueuse des obligations qui en découlent. Mme Claire Basie-Mannory, jurez-vous de bien et fidèlement remplir vos fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes et de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence du Conseil. Et bien, je vais maintenant dresser l'acte officiel de cette prestation de serment par l'effet de laquelle vous êtes désormais pleinement investi de vos fonctions. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501